Il est 7h46, Sud Radio vous explique les migrants à l'Ambédouza, globalement aux portes de l'Europe à chaque fois, ou dans les ports européens. L'Europe qui apparaît impuissante face aux vagues migratoires en Méditerranée. Ursula von der Leyen est allée sur place hier pour un plan d'urgence, un énième diront certains. Nous sommes avec Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes. Bonjour. Bonjour. Je disais un énième plan parce que là elle a remis sur la table plusieurs solutions, comme répartir en fait les migrants, comme essayer d'améliorer le dialogue avec les principaux pays d'émigration. Mais déjà sur le premier point, tous les pays européens ne s'entendent pas, sont forcément divisés face à cette crise migratoire. Oui en effet, c'est la racine du problème. Certains pays européens voient les migrants comme des menaces, d'autres comme des victimes, voire des ressources, c'est-à-dire des personnes qui pourront venir travailler. C'est ce que souhaitent la plupart de ces migrants chez eux. On l'a vu, cette division dès 2015-2016, quand Angela Merkel a cuilli un million, un peu plus, en un an, de demandeurs d'asile, migrants chez eux, alors que d'autres, en Hongrie en particulier, en Pologne, ne le souhaitaient pas du tout. Donc ça, ça perdure, même s'il y a eu des progrès au niveau européen. Il y a, vous l'avez dit, ce plan d'urgence en 10 points, qu'au fond, reprend les grands axes habituels, c'est-à-dire agir à la source, les pays départs, les pays de transit, agir aux frontières davantage, et puis surtout, quand les migrants arrivent, malgré tout, y compris à Lampedusa, les répartir en fonction du poids des différents pays, et puis d'où ils veulent aller. Parce que je veux quand même dire une chose au passage, ces migrants ne viennent pas en Italie, la plupart n'y resteront pas, c'est pas là qu'ils veulent aller, ils veulent aller souvent dans les pays du Nord, où il y a plus de travail, où ils ont de la famille, des diasporas qui sont installés. Et donc, il faut aussi que la solidarité s'exerce, mais que l'Italie fasse son travail et prenne toute sa part, au-delà des images, évidemment, d'une île qui est surchargée d'arrivée massive. – Oui, c'est ça. Mais vous avez parlé de l'Allemagne tout à l'heure, l'Allemagne n'est plus très favorable à ce qu'il y ait justement une répartition, y compris, en fait, d'accueillir des nouveaux migrants sur son territoire. – Alors, au-delà de ces images de trop-pleins qu'on voit et incontestables, Lampedusa accueille plus que le nombre de ses habitants. C'est un peu comme si l'Europe avait accueilli 500 millions de migrants, c'est évidemment pas le cas, mais je vous prends les chiffres de l'an dernier. L'an dernier, il y a eu un peu moins d'un million de demandeurs d'asile en Europe, 900 000 un peu plus. L'Allemagne, on a accueilli 25%. Donc l'Allemagne continue à prendre bien plus que sa part, c'est d'ailleurs dans son intérêt, c'est pour ça qu'elle le fait, mais 25%, alors qu'elle ne pèse que 17% la population européenne, c'est beaucoup. Et l'Italie, en revanche, qui représente 13% de la population européenne, n'en a pris que 8%. Et donc, bien sûr, ces images d'arrivées massives nous montrent que Lampedusa est submergée. Est-ce que l'Italie lève réellement ? Beaucoup d'Allemands en doutent. C'est pour ça que l'Allemagne dit, au bout d'un moment, que chacun prenne sa part. Ça vise aussi la France, je le signale. – Oui, c'est ça. Yves Bertoncini, vous avez évoqué là aussi, et dans ce plan, on parle du dialogue avec les principaux pays d'immigration. Mais qu'est-ce que l'on peut faire ? – Alors c'est là où effectivement, il y a quand même une accentuation. Il y avait déjà eu d'ailleurs dans la période récente des accords par exemple avec la Tunisie, qui est plutôt un pays de transit qui devient un peu un pays d'immigration vu le durcissement de son régime. Mme Meloni était d'ailleurs allée là-bas avec Mme Van der Leyen et Marc Routel, le Premier ministre néerlandais, dire à ces pays, écoutez, on va vous aider, on va y compris vous donner de l'argent, mais vous devez mettre hors d'état de nuire les réseaux de passeurs par exemple. Ça, c'est hallucinant que les passeurs puissent encore, j'allais dire, opérer à ciel ouvert et utiliser toutes les bonnes fenêtres météo pour transférer, c'est du trafic d'êtres humains. Bon, là, il y a des points un peu plus durs, y compris pour mettre hors d'état de nuire les bateaux, les bateaux qui sont récupérés, empêcher la vente de ces bateaux. On l'avait déjà vu, cette mesure autour de Calais et les passages vers l'Angleterre. Donc là, on accentue. Il y a aussi une accentuation vers des pays plus lointains comme la Guinée, des pays subsahariens, parfois francophones, le Sénégal, le Burkina Faso. Là encore, faire des accords avec les autorités pour que les flux soient contrôlés et qu'il n'y ait pas de départs massifs qui sont quand même aisément repérables. Mais vous l'avez dit dans votre passage précédent, ça restera très difficile parce que si c'était simple, ça aurait été efficace depuis plus longtemps. Oui, absolument. Merci Yves Bertoncini d'avoir été avec nous, consultant en affaires européennes. Merci à vous.